Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, là, je suis posé un petit coup au studio. Si tu es professeur de chant, voire que tu t'annonces comme coach vocal et que tu veux donner vraiment un nouveau tournant à tes enseignements, si tu veux que tes élèves, que tu peux amener là jusqu'à présent, tu les amènes là, écoute bien cette vidéo. Dans cette vidéo, je te propose un changement de paradigme total que j'enseigne au coach de la Vocal Coach Factory et je veux te partager ça aujourd'hui dans cette vidéo. La situation, quelle est-elle ? La situation de 80%, même peut-être 90% des cours de chant en France, c'est qu'on a un élève qui vient chanter. Nous, on se dit, bon, j'entends que sa voix est comme ça. Je sais que là, il faudrait que ce soit plus clair à ce moment-là. La voix, c'est trop sourd, c'est trop sombre. Et donc, on va dire à notre élève, ok, tu vois le passage là, là, il faudrait que ça soit un petit peu plus clair au niveau du son. Là, il faudrait que peut-être tu traînes trop, il faudrait que tu coupes, d'accord ? Et on va se retrouver avec des indications comme ça. On va se retrouver à faire aussi des échauffements, des vocalises et puis ensuite, bien souvent, toujours les mêmes. On est d'accord là-dessus les amis ? Ne nous cachons pas, d'accord ? Les élèves le disent, les profs le disent, bref, voilà. Je sais qu'il y a des professeurs de chant qui utilisent les mêmes gammes, les mêmes vocalises, les mêmes depuis 30 ans. Il n'y a toujours que 8 notes dans la musique, on est d'accord ? Mais il n'y a sûrement moyen de faire autre chose. Bon, petite parenthèse. Le truc, c'est quoi ? C'est que donc, du coup, effectivement, tu as ton élève qui, voilà, lui, il ne sait pas, d'accord ? Il ne sait pas trop, donc c'est pour ça qu'il vient voir le prof, le coach et il chante et voilà, il s'attend à ce qu'on lui dise. Ben oui, effectivement, là, voilà, mon avis de prof, mon avis de coach, de professionnel, c'est qu'effectivement, ce passage-là, je pense que là, tu traînes trop sur tes failles. Je pense que là, peut-être le son est trop sombre, il faudrait que ça sonne un peu plus clair ou là, voilà, tes aigus sont trop légers, il nous faudrait des aigus plus puissants et on donne un petit peu comme ça la prescription, ok ? Maintenant, la question que je te pose, c'est que finalement, là-dedans, mis à part le côté professionnel, c'est quoi la différence avec Tata Jacqueline ? Je m'explique. Qui est Tata Jacqueline ? Je suis sûr que tu as une Tata Jacqueline dans ta famille, c'est obligé. Tata Jacqueline, c'est la tata, mais ça marche aussi avec tonton Fernand, si tu veux, ou tonton Jean-Paul. Ce sont les personnes qui regardent The Voice depuis 10 ans, d'accord ? Ils n'ont jamais raté aucune émission. Si jamais ils n'étaient pas là parce qu'ils n'étaient pas dispo, ils regardent le replay, d'accord ? Donc, ils ont revisionné toutes les émissions de The Voice. Et donc, ils se sentent construire une certaine expertise en disant, bon, ok, moi quand même, je veux dire, j'ai bien, ça fait quand même 10 ans que j'écoute ce que disent les coachs et tout, donc je veux dire, quand même, je sais. Et donc, du coup, quand toi tu chantes ou quand ils entendent quelqu'un chanter, voilà, ils savent donner la prescription. Ouais, moi je trouve quand même là, la voix, elle est un peu trop ou un peu, je ne sais quoi, parce que bon, ça me disait, ni As The Voice, etc. Alors, je caricature le truc, d'accord ? Bon, sauf que, attention quand même, c'est quoi du coup la différence entre les cours que tu donnes ? Et je suis désolé si ça va piquer un petit peu et t'attaches à clean. Ça va être quoi la vraie plus-value que tu vas pouvoir apporter à tes élèves, d'accord ? Toi, en tant que chanteur, c'est quoi la plus-value que tu vas obtenir de ton professeur ? J'ai une élève qui, récemment, m'a dit, pas plus tard qu'hier soir, Antoine, là, j'ai acheté un de tes packs, ça faisait un mois, je crois, j'ai stoppé tous mes cours de chant. Je crois qu'elle avait enchaîné deux ou trois professeurs différents, et là, c'est la première fois où elle entend des choses dans sa voix. Donc, il y a quand même un souci, d'accord ? Comment ça se fait qu'après trois profs de chant différents, tout d'un coup là, en utilisant une nouvelle méthode, il y a plein de choses qui arrivent dans sa voix. Et c'est là où je veux vraiment en venir, et il faut vraiment que tu comprennes ce truc-là, d'accord ? C'est qu'il ne faut pas se voiler la face. Ce que tu proposes, toi, à tes élèves, d'accord ? Il doit y avoir une vraie plus-value avec ce que t'attaches à clean, elle peut proposer, d'accord ? Ou ce qu'elle pourrait donner dimanche midi à la fête des mères à table, en disant, ouais, moi, je crois qu'au niveau de ta voix, ça traîne un peu, d'accord ? Parce qu'elle, ça fait dix ans qu'elle regarde The Voice. Et on est d'accord qu'elle n'a aucune technique. Mais le problème de tout ça, c'est quoi en fait ? Et pourquoi, finalement, on pourrait se retrouver dans certains cours de chant, malheureusement, pas très loin de ce que Tata Jacqueline, elle pourrait proposer, c'est que, écoute bien, écoute bien cette phrase, je vais te la répéter plusieurs fois, c'est que la destination n'est pas le chemin, d'accord ? La destination n'est pas le chemin, hyper important. Connaître le point d'arrivée ne nous explique pas comment on va y aller, ok ? Et donc, Tata Jacqueline, à force d'écouter The Voice, elle le connaît le point d'arrivée. Elle voit ce que ça donne des chanteurs qui s'en sortent bien. Elle voit le résultat, tu vois ? Donc, forcément, quand elles entendent la petite cousine qui chante, ouais, elles se rendent compte que ce n'est pas pareil que les personnes qu'elle a entendues à The Voice samedi dernier, d'accord ? Et donc, Tata Jacqueline, quelque part, elle connaît la destination. Elle sait à quoi ça ressemble la destination. Et effectivement, ton élève qui vient de voir en tant que prof de chambre, en tant que coach vocal, lui, c'est un peu ce qu'il va te demander au début. C'est ok, là, de ce que je chante, est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Sous-entendu, est-ce que je suis arrivé à la destination ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je bosse, d'accord ? Mais du coup, si on s'arrête strictement là, la plus-value, elle est légère par rapport à Tata Jacqueline, d'accord ? Et ce que je te dis quand je te dis que la destination connaît, la destination n'est pas connaître le chemin, c'est que toi, en tant que, et c'est vraiment pour moi la plus-value, et c'est vraiment ce que j'essaie d'enseigner dans la Vocal Coach Factory ou Coach, c'est que tu dois être, en quelque sorte, le GPS de la voix de ton élève, d'accord ? Tu dois être son GPS. Il y a des élèves, quand ils chantent, ils se rendent bien compte qu'ils ne sont pas arrivés à destination, d'accord ? Et donc, le constat, ils vont le partager avec toi. Mais toi, tu dois être le GPS de leur voix. Tu dois être la personne qui va les emmener à destination, ok ? Donc, ça ne veut pas dire que tu vas devoir les tirer ni les pousser, ok ? Tu vas avancer au bon rythme avec ton élève, mais tu dois lui montrer la route, ok ? Ça ne suffit pas de connaître la destination. Et c'est ça le point, c'est vraiment ça le point. C'est-à-dire que, ok, tu es musicien, tu es professeur de chant, etc. Tu sais comment ça devrait être, mais il y a toute une néance entre dire à l'élève, tu vois, c'est là que tu devrais aller. Ok, merci, mais donne-moi la carte. C'est quoi la carte ? Et donc, c'est vraiment savoir où on doit aller, c'est une chose. Mais maintenant, arriver à transmettre le chemin, parce que tu ne pourras jamais faire le chemin à la place de ton élève, là, on arrive dans la pédagogie, là, on arrive dans le coaching. Et tu ne peux pas avoir des plans tout faits, tout préparés, avec module 1, on va faire ça, le cours 2, on va faire ça. Voilà, je connais des profs qui font ça pour se rassurer. Ils disent, bon, le premier cours, je vais faire ça. La deuxième semaine, on va faire ça. Le mois d'après, on va faire ça. Puis comme ça, quelque part, ils ne se sentent pas pris au dépourvu. Oui, mais sauf qu'on est des humains. Et pour moi, le coaching, il faut être au plus près de l'élève. Il faut que ce soit adaptatif, d'accord ? Et il va falloir, si un moment, ton élève, il se trompe de route, eh bien, il va lui falloir le ramener sur la bonne route pour qu'il arrive à sa destination vocale, d'accord ? Tu dois vraiment être le GPS. Et ça, alors, il y a peut-être des personnes qui vont couper la vidéo, qui l'ont peut-être déjà coupé à un moment parce qu'ils se sont sentis peut-être un peu blessés dans leur ego ou un peu frottés en disant, ouais, c'est bon, Antoine, tu es en train de dire qu'on est nul ou quoi ? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce que je te dis juste, c'est que j'ai fait ça au début, d'accord ? Moi, je me disais, ok, je suis musicien. J'ai appris beaucoup de choses sur la voix, etc. Je connais la destination. Donc, quand quelqu'un chante devant moi, je peux lui dire, ok, on est en écart par rapport à la destination à cause de ça, ça et ça. Ouais, mais ok, mais après, va faire faire à ton élève. Tu ne peux pas aller mettre les mains dans sa gorge et ses cordes vocales, etc. D'accord ? Il va falloir que tu trouves des outils, que tu utilises des techniques d'accompagnement qui vont permettre à ton élève de faire la route. D'accord ? Et moi, c'est vraiment… Enfin, pour moi, c'est vraiment ça la mission, si tu veux, du coach vocal. C'est vraiment d'être le GPS de la voix de son élève. Voilà, clairement. Ce n'est pas juste lui montrer sur la carte, voilà. Toi, tu es là. Tu sais, comme sur les panneaux. Toi, tu es là et c'est là que tu devrais aller. Ok. Ça, ta tâche à clean, elle peut aussi le faire. D'accord ? Donc, si ton élève, il te paye, pour moi, ok, ce n'est pas pour ça. Il peut attendre plus. Ok ? Et aujourd'hui, je ne t'en veux absolument pas. Si aujourd'hui, tu en es au point de dire « Ok, je vois où en est mon élève. Je vois où il voudra aller. » Parce que simplement, il y a des choses à apprendre. Et aujourd'hui, dans ton apprentissage, tu en es peut-être arrivé justement de bien connaître les points de destination, mais de peut-être patiner encore un petit peu ou de sentir de manquer d'outils pour aider, pour être le GPS. Tu vois, le GPS, c'est donc pas juste la carte. Parce que quand tu n'as pas la carte, quand tu n'as pas la bonne carte, tu ne peux pas guider. Imagine ton élève, il vient, il fait « Ah oui, toi, tu veux aller à Bordeaux ? » « Ah non, désolé, écoute, pour Bordeaux, je n'ai pas la carte. Aujourd'hui, je ne peux pas t'aider. » Non, le GPS, il a toutes les cartes là. D'accord ? C'est ça qu'on apprend à faire dans la Vocal Coach Factory. Alors, si ce que je te dis là, ça te pique un peu ou au contraire, tu te dis « Ouais, ok, ça m'embête un peu d'entendre ça, mais en même temps, j'ai l'impression qu'Antoine a quand même raison et j'ai envie de pouvoir apporter ça à mes élèves. » J'organise des portes ouvertes. J'organise des portes ouvertes en ligne le jeudi 9 juin à 18h30. C'est gratuit, d'accord ? Ça se fait en ligne, ça se fait sur Zoom. Tu peux retirer ton inscription totalement, librement en cliquant sous le lien que tu vas trouver sous cette vidéo ou dans le commentaire, ok ? Par contre, il n'y aura pas de replay, d'accord ? Il n'y aura pas de rattrapage. C'est-à-dire que soit tu es là, donc c'est entre 18h30 et 20h30. Soit tu arrives à te connecter dans cette plage horaire, soit tant pis. Alors, pourquoi il n'y aura pas de replay ? Parce que je vais partager dans ces portes ouvertes, donc déjà, c'est comme des portes ouvertes de l'école. Je vais t'expliquer comment fonctionne l'école, d'accord ? On aura peut-être des témoignages d'anciens élèves, voir s'ils viennent faire un petit tour. Mais surtout, je vais te partager, d'accord ? Un protocole de coaching, dix ans de mise au point, d'accord ? Un protocole de coaching, c'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. Je vais te partager ça gratuitement dans ces portes ouvertes, d'accord ? Donc, il y a les gens qui seront là, puis il y a les gens qui ne seront pas là. Si ce que je te dis là, ça t'a éveillé, ta curiosité, viens faire un tout, ok ? Voilà, si vraiment tu veux donner un nouveau tournant à ton enseignement, et encore une fois, ce n'est pas blâmer de là où tu en es aujourd'hui. C'est super déjà que tu aies cette volonté d'accompagner des élèves, que tu puisses leur dire, ok, voilà, j'entends qu'il y a ça, il y a ça, et nous, c'est là qu'on voudrait aller. Mais à un moment, peut-être que tu manques d'outils, de cartes, etc. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, d'accord ? Donc, viens faire un tour aux portes ouvertes. Je vais partager un protocole de coaching que j'ai mis dix ans à mettre au point. Je pense que ça, ça a une petite valeur, d'accord ? Et si au contraire, tu dis Antoine Ibsoul avec ses remarques et ses changements de paradigme, continue ce que tu fais, continue ce que tu fais comme tu le fais. Maintenant, je veux juste être honnête avec toi, parce que je me dois de te dire la vérité. Aujourd'hui, on est en 2022. Le marché évolue à vitesse grand V. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Il y a des gens qui se forment. Il y a des gens qui ont faim de savoir, d'accord ? Moi, j'ai des personnes en reconversion, d'accord ? Donc, ils n'étaient pas profs de chant au départ, en reconversion, qui se sont inscrits l'année dernière à la Vocal Coach Factory, qui commencent déjà à avoir des très bons résultats, d'accord ? Il y a des profs de chant qui exercent déjà depuis plusieurs années, qui se sont inscrits à la Vocal Coach Factory, parce qu'ils veulent passer à l'étape d'après. Donc, je t'alerte juste sur le fait que c'est OK de rester là où tu en es aujourd'hui, un an, deux ans, trois ans, mais simplement à un moment. Ne te plains pas si tu constates que tes cours commencent à se vider, parce qu'il y a d'autres personnes qui attirent à eux plein d'élèves, ok ? Voilà, c'est juste l'état du marché. On est en pleine évolution. Les deux dernières années ont fait exploser le besoin de formation. Les gens ont dit OK, j'ai envie de donner un nouveau sens, j'ai envie de donner un nouveau tournant à mon activité professionnelle et je vais me former, ok ? La Vocal Coach Factory, ça se fait en ligne. Donc, évidemment, ça séduit les gens parce qu'il n'y a pas de billet de train, il n'y a pas de billet d'hôtel, il n'y a pas tous ces frais-là. C'est directement du savoir, de la connaissance, de la pratique et de la mise en pratique, ok ? Voilà, j'ai des enseignants qui m'ont dit, alors sous couvert d'anonymat, puisque voilà, il y a des personnes qui exercent déjà et elles ne peuvent pas forcément révéler leur identité, mais qui m'ont dit après les deux premiers mois de la Vocal Coach Factory, on est venu me voir en disant, qu'est-ce que tu fais avec tes élèves ? Parce que là, tout d'un coup, boum, tu leur as fait des piqûres ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe, d'accord ? Juste en utilisant ce qu'on apprend dans l'école. Donc, ce que je t'ai partagé dans cette vidéo pour résumer, c'est ce changement de paradigme, c'est que connaître la destination n'est pas connaître le chemin. Et connaître le chemin, du coup par extension, connaître le chemin n'est pas forcément le faire faire à son élève, d'accord ? Bon, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, donc je te laisse réfléchir là-dessus. Moi, je te donne rendez-vous aux portes ouvertes, tu as un lien en dessous, fouille, tu vas trouver ça. C'est gratuit, il faut simplement que tu t'inscrives, il n'y aura pas de replay, donc il faut être là. Voilà, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada